Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Melly Mello ? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement le bienvenue. Comme vous le savez, le boss groupe coréen The Boys nous revient avec un tout nouvel mini album, plus précisément le huitième qui se nomme Be Awake. Oui, vous savez, je suis hyper nulle en anglais, ça ne changera pas. Il faut s'habituer, pour les nouveaux, vous allez vous y habituer. Voilà, et évidemment encore un numéro malveillant qui essaye de me sonner, ça, ça me casse les coconniettes. Et aujourd'hui, nous présentons en YMV leur titre phare de ce huitième mini album qui se nomme R.O.A.R. Je préfère le dire comme ça parce que si je le dis en anglais, vous allez encore vous moquer de moi. Mais vous connaissez la chanson, mes chers et mon cher Melly Mello, un générique. Franchement, j'ai vu les teasers photos, j'étais là en mode. Ok, qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre ? Ce groupe, ce n'était pas un groupe que, personnellement, je kiffais plus que ça. J'aimais bien leurs chansons, etc. Mais c'est vrai que depuis que j'ai rencontré une de mes amies à travers ma meilleure amie, si Dédé, tu vois là, je te fais coucou, tu me manques énormément. Et elle, c'est son groupe fave. Et c'est vrai que depuis que j'ai regardé aussi l'émission Royal Talking Dome, j'ai appris à plus connaître ce groupe, à plus apprécier ce qu'ils font. Et vraiment, quand tu vois leur dur, allez, ils s'investissent tellement là-dedans que tu es là en mode... Oh ! Après, je ne dis pas, il y a tellement de groupes, tu te dis, mais qui sont peu connus, qui font... Enfin, tu es impressionnés par le travail et le dur labeur qu'ils font. Ce n'est pas ça. Mais les performances, l'innovation étaient vraiment, mais épatantes dans What Talking Dome. Un petit peu moins dans What Talking Dome, mais j'avais quand même beaucoup apprécié. Donc, depuis lors, c'est vrai qu'à chaque sortie, je suis là en mode, mais what the fuck, ce groupe est juste génial, quoi. Je ne vais pas dire que c'est un de mes groupes faves, mais j'aime énormément leur identité musicale, ce qu'ils nous montrent, leur univers. Et en plus, en sachant que les membres ont également participé à la composition et à l'écriture de ce titre-là, mais aussi du reste de l'album, vous me connaissez maintenant depuis un peu près deux ans, un peu plus même. J'aime beaucoup quand un groupe ou un artiste, j'immerge dans son art, en fait, et compose, écrit, et même participe chorégraphiquement parlant, ou même au niveau de l'esthétique du MV. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Donc, savoir que le groupe a participé à l'écriture, composition, donc quelques membres, moi, je dis oui, oui, oui. Je ne sais pas quel style de musique ça va être, comme je n'ai vu aucun teaser vidéo pour ne pas me spoiler, pour me faire la surprise totale, mais rien que de voir au niveau visuel, des photos, on dirait un petit peu en mode ange déchu, ça parle aussi peut-être d'un amour interdit. Je ne sais pas ce que ça va être. Là, je peux mettre les sous-titres approximativement en français, donc je pourrais peut-être un peu mieux comprendre au niveau aussi des paroles, et on verra bien au niveau du visuel également. Mais avant de commencer ma réaction, comment toi, comment toi, comment vous, vous appelez, mes chers, mes demi-lots ? Donc, vous connaissez la chanson, mettez-le du jour. Moi, je suis relativement très très joyeuse, de très bonne humeur. Pour beaucoup de personnes, vous avez peut-être été aussi au concert d'Aiti samedi, c'était juste une expérience géniale. C'était la première fois que j'étais en VIP, et j'étais tout, tout, tout devant. T'avais la barrière, les gens, moi j'étais juste derrière la barrière, mais derrière une coréenne en fait. Donc, j'étais tout, tout, tout devant, et c'était hyper impressionnant de les voir en face de moi. Et en plus, mon baillasse, on jong, on a fait un aïeuse contact, et j'étais là en mode, je regarde ma meilleure amie, c'était pour moi ? Elle fait, ouais, c'était pour toi. Et il m'a fait un grand sourire et tout, et j'étais là. Enfin, voilà, donc, je ne pensais pas un jour, même moi à 31 ans déjà, avoir un groupe comme ça que je surkiffe. Après, il y a plein de groupes que je surkiffe. Mais Aiti, c'est particulier pour moi, et en plus, avoir un baillasse. Moi, j'aime tellement le genre. Mais on jong, je ne sais pas, on me retrouve un petit peu en lui, et dans sa fibre artistique, donc j'aime énormément cet artiste. Et franchement, Aiti, quand tu vois déjà, à travers leur émission, tu sais qu'ils sont très proches et tout, mais les voir sur scène, et cette alchimie qu'il y a entre eux, on dirait même plus que des potes, c'est vraiment une famille, des frères. Et même Django, c'est vraiment un bébichou. Enfin, j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé. J'ai rencontré aussi également de belles personnes. J'ai pu aussi voir physiquement certains abonnés, dont même Christelle. On a passé même quelques heures ensemble, et ça m'a fait juste très très plaisir de rencontrer deux, trois abonnés qui me disent juste, qui me font un coucou, on ne veut pas t'ennuyer, mais juste te dire qu'on aime beaucoup ton contenu, et ta personne et ce que tu fais, ça fait juste plaisir en fait. Donc merci beaucoup, même si sur le moment, je suis chaque fois gênée, mais j'arrive à accepter les compliments, et juste merci. Merci d'être là. On a vraiment une belle petite communauté qui s'élargit de plus en plus, et je voulais juste vous dire merci, parce que si cette chaîne existe, certes c'est mon travail, mais c'est grâce à vous aussi qu'elle fonctionne. Donc un grand merci. Donc voilà, ma méthode du jour, elle est hyper joyeuse, et j'espère que vous également, et que vous passez un bon début de semaine également, que ça n'a pas été trop dur, votre début de journée, surtout le réveil qui n'a pas dû être facile. Moi j'ai un peu des courbatures encore un peu partout, parce que bon, avec l'âge, on se rend compte qu'on n'a plus autant de panache qu'à 20 ans. Je n'aurais pas cru quand les gens me disaient ça, mais en fait si. Bon, je vais arrêter de parler encore une fois, et j'ai envie de te dire, let's go donc pour The Boys. J'ai super hâte, franchement j'ai super hâte de voir ça. Oh, c'est un dos ! J'étais surprise là ! Oh ! Oh ! C'était quoi toutes les blés ? Oh ! Oh yeah ! Ouah ! Ouah ! Oh merde ! Il est tombé dans les goûts ! Ça fait très dark, très industriel Mon désir Pourquoi tu oses dire non ? Tout Ok ça parle d'ange déchue Donc ouais Il y a les plumes Je tourne le dos au paradis Seulement maintenant je suis libre Oh ce pas les gars J'adore Quand ils sont observés Oh ce sifflement c'était sympa Alors on voit que ça a été filmé énormément En studio mais C'est hyper bien fait Tu as le titre de l'album qui était sur le sol Ils ont mis une sorte de filtre Ma soif affamée a été exposée Mais j'ai déjà une soif affamée Pour vous là Ok ange déchue qui dit blessure Donc c'est normal qu'on voit ses ailes noires Enfin c'est C'est plus noir Ok on dirait comme si c'était une sorte de scène de crime Mais tu as des ailes d'ange Oui c'est une sorte de crime Quand tu tombes sur terre Ange déchue Donc oui c'est logique Pourquoi il y a des vampires là maintenant ? Ça parle d'ange déchue On voit des trucs d'ange Là même les plumes blanches Mais pourquoi tu as des trucs de vampires ? Quoi les anges déchueux ont des canines de vampires ? Bon après c'est très imagé et fantastique peut-être Oh sympa avec lui J'adore ce pas Mais cette chanson elle est trop canon J'ai hâte d'écouter le reste de leur album alors Hey c'est moche là quand même les dents là Quand tu les mets en or et tout Moi je trouve ça hyper moche Après c'est chaque... Mais pourquoi tu le prends comme ça ? Sauve-le Ouah ça fait vraiment ce côté ange déchueux Ouah le... Ah mais il ne faut pas le griffer comme ça Ouah Ah j'ai l'impression qu'on est en mode... En mode prestation quoi Talking Dome là les gars Ouah mais vous avez vu Il était suspendu par tout le monde Oh on dirait qu'il y avait un truc d'ange là Oh ouais il me semble Ah mais les gars j'ai des frissons partout Pourquoi j'ai des frissons ? Pourquoi j'ai des frissons qui arrivent aux jambes là ? Je ne veux plus de ce groupe C'est quoi c'est comme bac de malade Qui commence cette semaine Mais on va encore nous foutre Mais plein dans la face cette année hein En termes de pop coréenne Je vous le dis moi Il y a du son au terre Bah oui parce que c'est des ans déchus Quoi c'est des diables C'est des fils Je ne comprends rien Bah ouais ça fait Bah oui c'est des ans déchus Mais il faut bien Il y a de la flotte Il y a de la flotte les gars C'est bon je suis conquise Et quoi pourquoi il y a même des griffes Françant sur ce gâteau Oh que t'es beau C'est lui mon préféré C'est très bien que ce soit du rond dernier Oh je suis perdue les gars Bon au niveau de la chanson On a vraiment un son de basse Qui est très intense On entendait aussi un son de batterie Qui était assez pesante et lourde On a clairement une chanson de dance pop R'n'B Et j'ai beaucoup aimé ses sifflets Qui étaient par-ci par-là Qui étaient très caractéristiques à cette chanson Franchement j'aime beaucoup Beaucoup ce titre Vraiment énorme coup de coeur Mais au niveau du MMI J'étais là en mode J'étais vraiment là en mode Et je me dis Mais c'est quoi du gros bordel Bon clairement On voit cette référence À des anges déchus À des anges déchus On peut voir comme si c'était une sorte de scène de crime Avec ses traces de sang sur le sol À un moment donné on voyait aussi des membres Ou un membre qui était sur le sol Et comme si t'avais une scène de crime Avec les trucs en fait Quand tu fais du collant Quand tu détournes en fait le corps Pour garder une trace de visibilité Lorsque la position scientifique vient On avait également des plumes noires Des plumes aussi blanches On avait également toutes des blessures Que ce soit sur les membres Ou même sur ce gâteau Ça peut représenter les blessures peut-être de l'âme Quand un ange est déchu en fait De sa position du paradis Voilà c'est souvent compté comme ça Dans les histoires ou même dans les séries Il y avait aussi à un moment donné Cet ange holographique comme ça Qui tombait du ciel Pour vraiment montrer ce côté ange déchu Je sais pas si c'est basé sur une histoire Ou sur quelque chose d'historique de leur pays Parce que certes ça parle d'ange déchu Mais peut-être qu'ils ont fait une sorte d'amalgame Ou de combinaison avec une histoire traditionnelle Franchement je ne sais pas Ça pourrait être cohérent Mais c'est clair qu'on parle aussi d'amour De gagner quelque chose comme une sorte d'éveil sur terre La chorégraphie était juste géniale Il y avait de la flotte Si vous connaissez maintenant depuis plus de deux ans Quand il y a des fumigènes, des couleurs à gogo Et de l'eau Je trouve ça tellement sexy Quand t'as une danse sous l'eau Qui sont tout mouillées Et ses gouttelettes Arrête, 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 arrête Il y a beaucoup cette sombreté aussi dans cette MV On est vraiment toujours dans les mêmes thématiques de couleurs Ce que j'ai apprécié et j'espère voir peut-être ça en live C'est ce genre de chorégraphie Mais vraiment, mais exécuté parfaitement Comme d'habitude avec The Boys Si vous avez vu Road to Kingdom Kingdom Et leur entraînement T'étais là en mode Waouh C'est hyper millimétré et tout Un petit peu comme Very, very T'étais là en mode Waouh Et j'aime beaucoup cette scène Où tu as tous les membres Qui retient un membre Comme s'il allait tomber Pour encore faire cette représentation De cet ange déchu Et j'espère qu'ils vont faire ça sur scène Et à un moment donné Il y avait le porté aussi Je pense que c'était les danseurs Ou peut-être les membres Je sais pas Qu'ils étaient tous blessés Tu voyais tous ces blessures Sur leurs bras, leurs mains Et qu'ils les maintenaient comme ça Non Oui, on a vraiment une histoire Waouh Ça parle de Dieu Dans le déchu De quelque chose Qui est très représentatif Peut-être que c'est un rapport Avec un peu l'histoire de Corée Je ne sais pas Parce que dans les paroles Et même au niveau du visuel Enfin, voilà Je suis un peu perdue Par contre, je n'ai pas compris En termes de ce truc de vampire Je ne sais pas Est-ce que ça voulait dire aussi quelque chose Est-ce que ça représentait quelque chose aussi Je n'ai Vous me connaissez maintenant Je ne vais pas spécialement voir Sur les sites communautaires Les avis des gens Ou aussi sur toutes les storylines De tous les groupes Sinon, moi, je ne m'en sors plus J'aime bien Vraiment Mais sur l'instant T Voir ce que je vois Et dire ce que je pense Et même si je suis dans le mauvais Ce n'est pas grave Voilà On ne peut pas toujours avoir Bon dans la vie Mais oui L'esthétique était très 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 Perturbante Très Très bien fait J'ai l'impression d'être dans un truc Complètement Mais psychilinique J'étais là en mode Mais c'est quoi ce gros bordel Il faut savoir que plusieurs membres Ont composé Et écrit cette chanson Donc c'est vraiment cool J'ai hâte d'écouter Les autres titres De cet album Pour voir si c'était dans le même trip Mais très très gros coup de coeur Pour ce titre Je ne sais pas quoi dire de plus A part que c'était vraiment Un très 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 gros Coup de coeur Alors au niveau Donc de leur 8ème mini album Il est constitué Donc de 6 titres Et au niveau Du visuel de la jaquette Vous avez Les polices Et caractères Qui sont très simples Dans un jaune Plutôt pastel Claire Et le fond Est très spécial Je trouve Mais c'est un peu cohérent Peut-être avec Adam F Les anges Des jus Avec cette pomme en fait Comme une sorte de De fruit défendu On voit une pomme Qui a été entamée Même plus qu'entamée Sur un fond gris Mais on dirait même Une sorte de négatif De photo Enfin c'est très perturbant Mais je pense que C'est un peu logique Et c'est normal Parce que ça parle vraiment De religion Dieu Ange déchu Donc voilà C'est tout à fait Compréhensible A part dire que C'est un gros coup de coeur Vous voulez que je dise Quoi de plus Et vous Qu'est-ce que vous pensez Mes chers Minimelo Du retour des The Boys Et n'hésitez pas A me dire Vos avis dans les commentaires Et aussi peut-être Si vous comprenez Un peu plus La storyline En tout cas De cette MV Qu'est-ce que vous pensez Du MV En question Et de cette chanson Moi je vous fais D'énormes gros bisous Prenez soin de vous De votre famille De toutes les personnes Qui vous entourent Si vous le voulez N'hésitez pas A me lâcher un petit like A vous abonner à ma chaîne Si mon contenu Et ma personne vous plaît Et en attendant Je vous dis au revoir Bye Sayonara Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501